Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est dans la tête de tout investisseur. Quelle action PEA privilégier pour s'enrichir sereinement ? En tout cas, pour tenter de s'enrichir sereinement, puisque restons réalistes, absolument personne n'est capable de prévoir le devenir d'une action. Autant vous dire que si j'avais su avec certitude que Tesla doublerait mon capital placé, en janvier 2023, lorsque je vous relatais mon investissement sous 110$, ce n'est pas une petite position que j'aurais prise, mais c'est carrément la totalité de mon excès d'épargne que j'aurais injecté dessus. Sauf que je n'avais aucun moyen de le savoir. Et donc, à cette époque, j'ai joué le choix de la diversification, ce qui m'a amené à investir dans plein d'autres actions. Certains choix furent quand même très profitables, mais d'autres choix de stock picking se sont révélés de véritables fiascos, en tout cas pour le moment, puisque je suis toujours positionné. Je pense à l'action PEA, Kering, maison mère de Gucci, dont ma position est actuellement en perte latente d'environ 30%. Oh merde ! Oh, c'est con ça ! Avec le recul, il est évident qu'au lieu de placer une partie de mon excès d'épargne chez François-Henri Pinault, président directeur général de Kering, j'aurais plutôt choisi de confier mon argent frais à Elon Musk, PDG de Tesla. Tesla qui, pour info, publiera ce soir en après-bourse US, soit aux alentours de 22h en France. Pour ma part, je vais également suivre de très près la publication d'Alphabet, maison mère de Google, car je suis également actionnaire. Et puis, je regarderai aussi, avec la plus grande attention, la publication de Visa, une action, pour le coup, que je ne possède pas, mais que j'adorerais payer sur repli. S'agissant à mes yeux d'une des plus belles actions au monde, et qui, soit dit en passant, a la capacité d'enrichir l'actionnaire sereinement. Sereinement, car Visa, c'est un groupe coté qui génère de copieuses marges, et c'est un groupe absolument vital pour faire tourner l'économie. Donc je ne vois pas pourquoi l'action casserait sa belle dynamique haussière de long terme. Pour revenir à la question, quelle action PA privilégier pour s'enrichir sereinement ? Vous l'avez compris, ce que je vais partager, ce ne sera pas des certitudes, mais des pistes de réflexion. Par contre, je peux vous dire que mes idées de stock picker s'appuient sur des faits très concrets. Et ça, ce soir, ça va se savoir. Allez, la première action PA qui présente à mes yeux un joli potentiel haussier, c'est Veralia, qui, suite à sa grosse pression baissière, évolue depuis quelques jours entre 27 et 28 euros. Ce qui, je dois dire, est un niveau plutôt attrayant. Je ne vais pas m'étaler plus que ça sur la partie fondamentale, car c'est une action PA que j'ai déjà analysée à plusieurs reprises, et ce, depuis 2022. Là, comme le groupe va publier ce mercredi 24 juillet ses résultats du premier semestre 2024, je voulais juste anticiper la publication et réitérer mon opinion acheteuse sous 30 euros. Je trouve que c'est un niveau de prix intéressant pour initier une première position. Et si pression baissière plus prononcée devait y avoir ces prochaines semaines, ce serait même l'opportunité de renforcer plus bas. Je le précise quand même aux petits nouveaux qui me découvriraient tout juste. Que veut dire ouvrir une première position ? Cela revient à ce que je vous disais en préambule. Comme je suis en toute logique incapable de prévoir l'évolution du cours d'une action, et quel sera le point bas si pression baissière il y a ? Eh bien, afin de mieux encaisser la volatilité, je procède quasi toujours à une entrée fractionnée. Surtout lorsque l'action subit une pression baissière. Prenons cet exemple pour illustrer. Si je décide d'investir 6 000 euros dans une action, généralement, je fractionne ce montant au moins en trois fois, ce qui fait un premier investissement de 2 000 euros pour commencer. Ensuite, j'observe le comportement de l'action et le news flow sur le titre. Si je juge le potentiel toujours attrayant et l'actualité du business encore fort intéressante, je dispose ainsi de deux autres cartouches de cash pour accompagner une éventuelle baisse sur le titre et ainsi optimiser mon prix d'entrée, tout le terme mieux encaisser la volatilité. Et là, moi, je trouve que Veralia, sur une vision moyenne long terme de l'investissement, c'est un niveau de prix plutôt intéressant pour une première entrée. En plus, comme la grosseur du dividende versé ne semble pas actuellement remise en question par le groupe, à confirmer demain, pour l'instant, ça offre à l'actionnaire un copier rendement. Sans parler de la potentielle plus-value qu'il est possible de réaliser, même si ce n'est pas gage de vérité, je lisais en date du 10 juillet que la banque d'investissement américaine Stifel a réitéré sa recommandation acheteuse sur Veralia en fixant un objectif à 45 euros, ce qui fait, par rapport au cours de ce matin, un potentiel haussier d'environ 60%. Les analystes de chez Stifel jugent cette vogue vendeuse exagérée et y voient donc, je les cite, « une opportunité pour investir dans un fabricant d'emballages en verre de premier ordre ». Effectivement, je suis totalement d'accord avec les derniers mots de Stifel. Veralia, c'est le leader européen et le troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et produits alimentaires. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que Veralia opère sur un business en oligopole. Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec le terme, une situation d'oligopole, c'est lorsque, dans un marché, il y a un nombre faible de vendeurs et un nombre important de demandeurs. On parle alors de situation de marché oligopolistique. Et ça, dans les affaires, c'est très bon, puisque ça permet d'assurer une certaine récurrence des revenus. Maintenant, soyons pas dupes, ça ne protège pas l'entreprise totalement. Je pense à Boeing qui évolue dans un duopole. Le duopole, c'est encore mieux. C'est un contexte de marché oligopolistique dans lequel seulement deux entreprises offreuses font face à une demande. Aujourd'hui, malgré cette situation duopolistique favorable aux affaires, Boeing se fait ravager par Airbus aussi bien sur le plan du business que sur le plan boursier. Après, ce duopole offre quand même une certaine protection. Concrètement, ça m'étonnerait que le gouvernement américain, surtout avec l'arrivée de Trump au pouvoir, que l'on sait très protectionniste, accepte de laisser coupler Boeing. Groupe très stratégique pour les USA, notamment sur le plan de la défense. Voilà pourquoi, malgré que ce soit un dossier fondamentalement compliqué, j'ai une position à 172 dollars. Sur compte-titre, c'est, je pense, une action qui a le potentiel de m'enrichir sereinement. Je vous renvoie à la thèse d'investissement que j'ai exprimée dans cette vidéo. Ce 23 juillet, je lisais une note de recherche de la UBS qui réitérait son opinion acheteuse sur Boeing en fixant un objectif de cours à 240 dollars. Ça, c'est intéressant. Au passage, pour les jeunes loups en recherche d'un compte bourse, vous trouverez en description mes deux comptes de prédilection avec bonus à la clé. Pour revenir à l'action PA Veralia, contrairement à Boeing, le groupe ne fait face à aucun bad buzz ou grave problématique sur le plan de la fabrication. Il a juste fait un avertissement sur résultat début juillet. Alors, OK, un profit warning, c'est pas très emballant, mais si on combine la valorisation douce de Veralia à son business en oligopole, à mes yeux, si on sait se projeter dans la durée, c'est pas non plus une raison pour paniquer. Ah, il ne faut pas avoir peur. La deuxième action PA, qui je pense a le potentiel d'enrichir l'actionnaire sereinement, c'est Stellantis. Là, je vais aller très vite car j'ai récemment fait une vidéo entièrement dédiée à cette action PA que je vous invite vivement à regarder. Si je voulais en reparler aujourd'hui, c'est juste pour vous dire qu'hier, le broker RBC a révisé à la baisse son objectif de cours sur Stellantis à précisément 24 euros, mais ce qui fait déjà un mignon petit potentiel haussier de quasiment 30% au cours actuel, sans parler du copieux dividende versé. Et je pense que Stellantis a toutes les capacités d'assumer la grosseur de son dividende, car je vous rappelle cet article BFM Bourse de début juillet, qui listait les groupes cotés ayant le plus de cash et le plus de dettes. Stellantis fait partie des 10 groupes cotés ayant le plus de cash en réserve. Ce qui me laisse penser que cette action PA continuera de retourner un montant important de cash à ses actionnaires. Voilà les sous-sous dans la peau poche. D'ailleurs, c'est ce que laissez entendre l'article, je cite la partie liée à Stellantis. La société a décidé de retourner un montant important de cash à ses actionnaires. En 2024, elle compte rendre au moins 7,7 milliards d'euros à ses porteurs sous forme de dividendes ou de rachats d'actions. Le groupe a aussi annoncé en juin qu'il augmenterait la part de ses résultats consacrés aux dividendes en 2025. Elle atteindra la borne haute d'une fourchette allant de 25 à 30% de ses revenus, contre 25% au cours des récentes années. Par ailleurs, la société continuera à utiliser les rachats d'actions et les dividendes ordinaires pour restituer les liquidités excédentaires aux actionnaires. Stellantis, la valorisation est tellement au tapis que je me devais absolument de l'inclure dans cette vidéo, car plus une valorisation est basse, plus le risque de perte en capital est réduit. En tout cas, dans le cas d'une entreprise de qualité, ce qui permet ainsi d'appréhender la volatilité du moment avec une certaine sérénité. La troisième action PA, qui je pense a le potentiel d'enrichir l'actionnaire sereinement, c'est Inter Parfum. Et d'ailleurs, le groupe vient de le prouver aujourd'hui avec une belle publication en ligne avec les objectifs annuels, et ce, en dépit d'une situation compliquée du marché de la beauté sur certains pays, ce qui s'applaudit. D'ailleurs, les opérateurs de marché ont clairement salué la publication, puisque Inter Parfum gagnait quand même 15% à licence. Une action PA que j'ai traitée récemment sur cette chaîne avec achats déclenchés, pour ma part, avec les actions offertes récemment par le groupe, ça a baissé mon prix de revient à 41€, et malgré la belle perf d'aujourd'hui, sachez qu'à mes risques, je n'en ai pas profité pour acter la plus-value, car même si la pression baissière peut revenir à tout moment selon l'ambiance sur les marchés, je pense que sur une vision long terme de l'investissement, cette action PA typée luxe devrait encore continuer de sublimer mon capital placé. En parlant du secteur luxe, je tâcherai bien sûr de réagir dans une prochaine vidéo à la dernière publication de LVMH Moëtensi Louis-Judon. Là, je n'aurai pas le temps de la décortiquer avant la mise en ligne de cette vidéo, mais en tout cas, vous retrouverez dans la vidéo de samedi dernier une analyse toute fraîche sur cette belle action PA, qui, peu importe ce qu'il se passera demain sur le cours de bourse, a, je pense, toutes les capacités pour enrichir l'actionnaire sur le temps long. Après, la liste d'aujourd'hui n'est pas exhaustive, le marché regorge de belles actions en souffrance, donc n'hésitez pas aussi à partager votre liste. Pour info, dans ma newsletter de dimanche 21 juillet, premier en description, vous trouverez également d'autres idées d'actions pour tenter de s'enrichir sereinement, je pense particulièrement à la toute dernière, s'agissant d'une belle action PA en souffrance. Là, les actions que je viens d'évoquer ce soir sont aussi très intéressantes, et surtout, Veralia Estelantis, qui présente un gros rendement et une valorisation très attractives. Autrement dit, avec le temps, on peut potentiellement cumuler gros dividendes et grosses plus-values. Quant à Boeing, ça fait depuis avril que j'en parle, vu que j'ai pris position à ce moment. Certes, le new flow n'est pas excitant, mais je pense que les probabilités que je fasse de l'oseille sur ce dossier à moyen long terme sont plutôt bonnes. Merci pour votre suivi, je compte sur votre like si vous avez apprécié. Quant à Tesla, Alphabet et LVMH qui publient ce soir, j'espère que la publication sera demain saluée par le marché. En tout cas, n'oublions pas, un patrimoine financier, ça se construit dans la durée, donc les épisodes baissiers sont certes stressants, mais dans la baisse se trouvent parfois de très belles opportunités long terme.